Salut les copines, donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où, comme vous avez pu voir par le titre, je vous présente ma collection de chaussures. Donc je serais capable de faire cette vidéo, ça va être assez cool, je vais pouvoir vous montrer quelles chaussures je mets, avec quel style je l'ai fait, comme ça peut peut-être vous donner des idées pour l'été qui s'en vient, et puis peut-être on croise les doigts, le déconfinement bientôt à Montréal. Je sais que ça se passe dans plusieurs places, à France, bientôt Ontario, etc. Mais peut-être à Montréal aussi, on verra. Petit disclaimer, avant que je commence à faire cette vidéo, ce n'est pas du tout pour me vanter ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous montrer des idées de comment est-ce que vous pouvez styler les chaussures. Si vous avez vu, peut-être avec un jogging, moi je vois peut-être avec un jeans, et puis ça va peut-être faire plus beau selon moi, donc vous allez aimer ça. Et puis aussi, ça peut paraître beaucoup, mais j'ai une soeur, donc on partage les souvenirs. Donc la première paire que j'ai à vous montrer, je les aime vraiment beaucoup, c'est ceux à ma soeur, donc j'aimerais bien m'en acheter à moi-même. Parce qu'ils sont un petit peu trop grands pour moi. C'est les Duck Martin Jaden, comme ceci. Donc les Jaden, c'est ceux avec le petit talon, comme vous pouvez le voir compenser ici. Donc moi, je les aime vraiment bien. Tu peux les mettre avec une robe, c'est trop mignon. Tu peux les mettre aussi avec un jeans, ça fait trop cute, ça fait trop classe. Franchement, jeans genre là, en fait, que je porte maintenant, comme un petit coton, un petit col roulé, une petite chemise, un jeans bleu trop cute. Avec les Duck ici, donc moi je trouve ça trop beau. Franchement, elles sont trop belles. Elles sont assez châles, elles sont à 240$. Mais on peut les trouver des fois en rabais chez Blanche et puis ça vaut le coup. Tu peux les porter l'hiver, l'automne, peut-être pas l'été parce qu'elles sont vraiment chaudes. Mais printemps, hiver, automne, c'est vraiment des beaux. Une valeur sûre. C'est les Duck, les originales. Ça c'est les miennes, je les ai assez éclatées. Ben éclatées parce que ceux-là, c'est mes bottes d'hiver en même temps, d'être les bottes d'automne, été, hiver, printemps, tout. Donc, celles-là, elles sont assez mignonnes comme bottes. Moi, je les aime vraiment. Pour les premières d'eux, je les trouve trop top. Pour mettre avec robe aussi et jeans. Je pense que celles-là, je les préfère pour les robes. Parce que comme les robes, c'est mignon et tout avec les compensés. Mais je préfère peut-être les Jaden avec les jeans. Donc, ceux-là, très beau modèle aussi. Bonne valeur sûre. Elles tiennent vraiment longtemps. Sur les avis sur Internet aussi, les gens disent que ça fait 10 ans qu'ils ont les mêmes bottes et qu'ils viennent s'en racheter une. Moi, ça ne tiendront peut-être pas 10 ans parce que, comme je vous l'ai dit, elles font les hivers ici. Mais elles tiennent. Ça fait déjà deux ans que les aies. Ouais, deux ans et puis elles sont top. Je recommande ceux-là. Les Adidas Gazelle. Vous allez voir que je porte vraiment beaucoup de streetwear. Donc, les baskets et tout. Moi, c'est vraiment, j'aime bien. Sur les Adidas Gazelle, je les trouve vraiment bien aussi. Elles sont vraiment confortables. Par contre, le truc qui est un peu chiant, c'est que ça ici, si vous ne le remontez pas comme il faut, donc ça, ça va vous rentrer dans le pied et c'est un peu confortable. Mais ça peut se remonter, ça peut se remonter comme ceci, comme cela. Donc, elles sont assez bien. Mais elles tiennent vraiment. Donc, ça, elles tiennent vraiment. Je ne sais pas combien elles coûtent parce qu'on me les a données en anniversaire. C'est un de mes amis qui me les a offerts. Mais elles sont vraiment bien. Valoir sûre, je les aime vraiment beaucoup. Et puis, en plus, elles tiennent. Ouais, ça fait trois ans que je les ai. Elles n'ont pas vraiment perdu leur forme. À part ça ici, le petit truc-là qui a perdu sa forme. Mais elles sont belles encore. Ouais, genre, j'ai des paires de vannes qui tiennent moins longtemps que ça, quoi. Donc, ouais. L'autre paire que j'ai, que tout le monde a vraiment. Et si vous avez vu ma vidéo wishlist, c'est celle-là que je disais que j'aimerais avoir, mais que je ne suis pas sûre parce que je les ai déjà eues. C'est les Air Force One. Donc, celle-là, franchement, c'est une valeur sûre. Elles sont un peu sages parce que, ben, elles ont déjà été utilisées. Mais, comme vous pouvez voir, celle-là, franchement, c'est une valeur sûre. Tu les mets, ça va avec tout. Ça va avec jogging, robe, jeans, shorts. Tout ce que tu veux, franchement, ça va avec. Elles sont trop mignonnes. Et puis, ouais, elles sont vraiment cool. Elles vont vraiment avec tout. Elles sont 130 dollars. Ouais, elles sont quelque chose comme 130 dollars. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Le problème, par contre, avec celles-là, que j'avais dit, c'est que, franchement, tu les mets et puis quand tu regardes tes pieds, tes pieds ont l'air immense. Comme quand tu les as mis et puis tu descends, enfin, tu regardes vers le bas. Ouais. Tu regardes vers le bas et puis tu vois tes pieds. Et puis tes pieds ont l'air vraiment... Ben, t'as l'air d'avoir des pieds géants alors que pas vraiment. Mais ça vient avec la forme du soulier. Ça vient avec comme ça. Les cambo, je les aime vraiment beaucoup. Surtout les blanches, comme ça, parce qu'elles vont avec tout. Donc, elles sont vraiment belles. Mais par contre, elles sont vraiment salissantes. Je vous dirais que ceux-là, c'est vraiment, on essaye de les mettre le moins possible. Parce qu'elle avait, elle a déjà eu, je pense, c'est sa troisième paire. De cambo comme ça. Et puis, on les aime beaucoup, mais elles sont vraiment salissantes. Genre là, il y a le derrière et tout comme ça. Ça, c'est assez sale. Mais ça se nettoie. Mais bon, on va t'achèter tes souliers. Donc, je ne les sais pas pour vous. Mais moi, ce n'est pas pour les nettoyer toutes les semaines. Donc, les Birkenstock, elles sont nouvelles. Donc, c'est pour ça que mes pieds ne sont pas tout à fait tracés dans les souliers. Ça, c'est un truc qui est assez chiant. C'est que vraiment, tes pieds sont tracés dans les souliers. Après, tu les ai portés peut-être cinq, six fois. C'est ma deuxième paire. Comment vous dire que je les éclate, les Birkenstock. Ouais. Ça, c'est les anciennes et les nouvelles. Ouais. C'était comme ça au départ. Maintenant, elles sont comme ça. Je n'arrivais pas à croire quand j'ai vu ceux-là au magasin que ceux-là, c'était ceux-là avant. Parce qu'en plus, j'avais ceux-là dans les pieds quand j'ai acheté ceux-là. Ouais. Donc, ceux-là, je les aime vraiment bien. Elles sont vraiment confortables. Mais elles sont fous. Et puis, par exemple, sur les X, tu ne peux pas les mettre tout le temps. Parce que bon, nous, ici, il ne fait pas chaud tout le temps. Mais elles sont vraiment bien. Je les... Je les conseille. Je les conseille à tout le monde qui veut s'acheter des sandales confortables que tu peux marcher avec pendant n'importe quel moment. Vraiment. Bon, par contre, comme vous pouvez le voir ici, là, ça, c'est le désavantage d'avoir un chien qui bouffe tout. Il est appris comme ça. Et puis, finalement, ceux-là, je les ai bien surveillés. Et puis, il ne les a pas arrêtés avec toutes ces petites conneries, là. Mais, ouais. C'était ceux-là avant. Ça, c'est des souliers. Franchement, c'est mes souliers de course. J'étais pas sûre si j'allais vous les montrer. Mais au cas où, si vous cherchez des souliers de course, moi, je les aime bien. Si vous cherchez, moi, je les aime vraiment bien. Parce que là, en plus, je les ai ramenés au Costa Rica quand je suis allée. Et il pleuvait là-bas. Il faisait dégueulasse. Donc, je fais des randonnées. Et pourtant, elles ne sont pas si seules que ça. Je crois que je les ai mis dans la laveuse. Et puis, elles sont bien. Par contre, je ne sais plus combien elles coûtent. Je mettrai le prix sur l'écran. Mais, ouais, je ne sais plus combien elles coûtent. Pour l'hiver à Montréal, j'ai d'autres bottes ici. Ça, c'est des Blundstone. Ceux-là, je les aime vraiment trop. Ceux-là, franchement, l'hiver, c'est les bébés. Le mec, en plus, il m'a dit, ouais, ceux-là, ceux que j'ai, moi, ce n'est pas ceux pour l'hiver. Mais, franchement, elles tiennent vraiment chaud. Je n'ai jamais froid avec. En plus, elles sont imperméables. Donc, l'eau ne prend pas à l'intérieur. Ce qui est vraiment top. Comme j'ai mis mon pied dans une flaque et puis, je ne l'ai pas senti. Après, si tu laisses ton pied dans la fin, évidemment, de toute façon, c'est vraiment très top. Ouais, mais elles sont vraiment top. Je les aime trop. Par contre, elles coûtent assez cher. Ouais, 200$. Elles coûtent 200$. Elles sont assez chères, mais elles sont vraiment top. Et puis, elles tiennent pendant vraiment longtemps. Franchement, ouais. Et puis, elles sont trop, trop, trop confortables. Ouais, elles sont trop... Bon. Donc là, on rentre dans la phase Vans. Alors, juste pour dire, moi, je suis quelqu'un qui met vraiment beaucoup de Vans. C'est presque tous les jours. C'est mes souliers. C'est mes go-to. Franchement, je... Ouais, c'est les souliers que je mets tout le temps. C'est les souliers que je rachète tout le temps. Pour moi, c'est une valeur sûre. Il y a des gens qui disent qu'ils les saignent. Et puis, ouais, tu peux plus les utiliser après 6 mois. Honnêtement, moi, ça dépend. Les souliers, je les utilise. Mais comme j'en prends quand même assez soin. Donc, ils me durent 9 mois, 10 mois. Des trucs comme ça. Mais ça dépend. Il y en a que j'utilise qui me durent un an. Alors que je les utilise vraiment, vraiment beaucoup. Donc, la première paire que je vais vous montrer, c'est Vans. Ici. Donc, ceux-là, ça va faire un an que je les ai. Ouais, ça va faire un an que je les ai. Et puis, je les ai un peu saignées. Mais honnêtement, elles ne sont pas si pires que ça. Parce que, je vais vous dire qu'avant, j'avais une paire là. Elle est encore plus grise. Elle est dégueulasse. Elle est claquée. Mais je l'aime trop. Elle est vraiment belle. Et puis, en plus... Ouais, franchement, elles sont trop confortables. Elles sont trop confortables. Elles vont avec tout. Elles vont avec des shorts, des jeans, des jobbies, des robes. Elles vont avec tout. Elles sont trop belles. Et puis, ouais. Bon, par contre, le seul des avantages, c'est qu'ils commencent à avoir cette paire de souliers-là. Ben, attendez-vous à ce que tout le monde dans le monde ait cette paire de souliers-là. Je vous le dis. Ensuite, la paire que j'aime vraiment beaucoup, est que ça doit faire 3 ans que je les ai. Ouais, ça doit faire 3 ans que je les ai. C'est ceux-là. C'est les Vans Skates. Moi, je les aime bien parce que, franchement, en plus, elles tiennent. Elles sont trop belles. Et puis, elles tiennent vraiment bien ton pied, en fait. Ouais. Donc, ça, je trouve ça cool. Par contre, ceux-là, elles sont un peu trop petites pour moi. Donc, quand je les mets, ben, mon pied va vraiment jusqu'au fond. Donc, ouais. Je les ai pas trop saignées parce qu'honnêtement, je les porte pas tant que ça. Parce que le fait qu'elles sont un peu trop petites, ben, ça me donne pas vraiment envie tout le temps, tout le temps. Mais quand je connais, en fait, je les trouve trop beaux. Cela coûte pas trop cher. Enfin, je vous mettrais plus. Je crois qu'il coûte 75 dollars. Ouais. On a les autres comme ça. Donc, c'est l'autre version. Sauf qu'il y a la place d'être, ben, carotté comme l'autre, là. Là, eux, ils sont juste noirs. Ceux-là aussi, je les aime vraiment bien. Quand j'ai eu ma première pierre, ma première pierre. Oui. Ma première pierre de ceux-là. J'ai eu ceux-là en même temps, en fait. Ceux-là, je les aime vraiment bien. Mais, dans le fond, je préfère l'autre, nos types-là. Elles sont cool, elles sont bien. Elles sont bonnes avec eux aussi parce qu'elles sont noires. Mais, je préfère l'autre. Mais, de l'autre, c'est une valeur serein. Je les aime bien, mais je les porte pas tant que ça. Faudrait pourtant parce qu'elles sont vraiment trop trop belles. Pour finir ma collection de chaussures, je vous montre mes préférés. Mes bébés. Ceux que je porte tout le temps. Ceux que, quand j'ai eu, je les ai. J'en ai pris soin, mais pendant peut-être six mois, j'ai pas voulu les porter parce que je les trouvais trop belles. Et puis, en plus, on est en hiver. Donc, j'avais pas envie de les salir. Mais, franchement, je les aime trop. Les Vans Old School. Donc, ceux-là, ceux-là, je les mets tout le temps. Ceux-là, franchement, je les mets tout le temps. Je les aime trop. Elles vont pas avec tout parce qu'elles sont pas noires. Mais, elles vont quand même avec beaucoup. Si tu mets du blanc. Si tu mets du... Bah, du jeans. Si tu mets du jeans ou du blanc ou juste un petit pantalon noir. Quelque chose de noir et tout. Puis, si tu mets ça, tu t'habilles juste tout en noir et puis tu mets ça. Ça peut bien faire ressortir les souris. Je les trouve trop beaux. Ça fait un beau style aussi. Mais, ouais. Ceux-là, je les aime vraiment trop. Je les porte tout le temps. Puis, en fait, pourquoi j'ai acheté ceux-là ? Parce qu'avant, j'avais les 11 cours noirs. Et puis, donc, ceux-là en noir. Et puis, ben, Kendall Jenner, ils apportaient. Donc, tout le monde s'est mis à acheter ceux-là. Tout le monde s'est mis à mettre ceux-là. Et puis, je les aimais bien. Mais, franchement, ça me dérange pas quand quelqu'un a la même chose que toi. D'où le fait de partager sur Internet. Comme là, je partage mes idées et tout le monde s'est dit. Mais, quand toute la planète a le même sous les toits. Franchement... Ouais. Donc, j'ai acheté ceux-là en bleu. En fait, je les ai vus sur Summermaking no t-tubers. Et puis, je les ai vraiment aimés. Donc, je les ai achetés. Et puis, maintenant, ben, je les porte tout le temps. Ouais. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Que ça vous a donné des idées de chaussures à acheter. Que ça a confirmé ou déconfirmer les sujets. Et puis, bref. N'hésitez pas à partager la vidéo. A l'aimer. A vous abonner pour plus voir mon visage. Donc, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, copineau !